Les spéciales de l'info sur Sensation, toujours, ça continue. Je suis actuellement avec Adrien Salard, agriculteur, producteur cidricole en Normandie. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors déjà, premièrement, où êtes-vous situé en Normandie déjà ? À la Ferté Massé, dans l'Orne, dans le bocage de l'Orne en Basten-Mandie. Alors vous êtes donc producteur cidricole, présent donc le cidre, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Présentez-nous un petit peu votre activité. Alors on est sur une ferme qui fait une petite quarantaine d'hectares. Du coup, on a trois activités. On a un petit troupeau de vaches à laitantes, avec du coup une production de pommes à cidre. Et puis aussi, on fait de la transformation. On a un atelier de transformation cidricole, jus de pommes, jus de poire, différents cidres, du poiret également, du vinaigre de cidre. On fait également de la vente directe à la ferme. Alors vous avez cette exploitation depuis trois ans et demi, d'après ce que j'ai pu comprendre avant. J'ai repris la ferme familiale, en fait donc je suis la cinquième génération. J'ai repris la ferme que mon père exploitait par le passé. Il est arrivé à la retraite et j'étais pas forcément destiné à être agriculteur ou à reprendre la ferme. Et du coup, mon père arrivant à la retraite et puis moi je travaillais dans la restauration avant. Donc j'étais passionné par le goût. Et du coup, voilà, j'ai voyagé également. Du coup, j'aimais bien aussi tout ce qui était un peu identique culturelle. Quand j'allais voyager dans un pays où c'est ce qui m'intéressait, voilà. Donc du coup, j'ai voulu arriver à un certain âge, voilà, la trentaine passée, reprendre la ferme et puis redévelopper ça. Ce sont des chers quoi. Alors, pour plein de choses, enfin, on est une ferme qui est en agriculture biologique. Donc il y a aussi un effet, tout ce qui est effet de serre, en peintre carbone. Voilà, si on peut, on va dire, directement le moins possible, au plus proche, voilà, livrer des gens qui sont autour de chez nous. C'est quand même mieux que de faire beaucoup de kilomètres, quoi, voilà. Alors vous êtes ici au Salon de l'Agriculture pour votre première expérience. C'est votre première fois ici, d'après ce que j'ai pu comprendre et ce que vous m'avez dit avant. Comment vous ressentez cette première expérience ? Qu'est-ce que, pourquoi être présent ici ? Bah déjà, j'ai été invité par la chambre d'agriculture, de quoi, là, de l'Orne. Donc voilà, c'était une expérience, c'était, voilà, je vais voir aussi à ce que, à quoi ça ressemblait. Je pense que, peut-être que je suis venu quand j'étais petit, mais voilà, même en tant que visiteur, je ne l'avais jamais fait. Donc voilà, on nous l'a proposé, on est venu. Et après, bah voilà, on fait ça pour se donner une image un peu publique, se créer des contacts. Voilà, après, ça marche ou ça marche pas, voilà. Les passants qui viennent à vos stands, ils sont comment quand ils viennent ici ? Ils s'intéressent à votre activité, justement, au fait que ce soit des produits locaux, normands ? Ouais, un petit peu, quoi, un petit peu. Après, on a un peu de tour, les gens se promènent. Voilà, nous, on essaye de les accoster en leur proposant une dégustation. Et puis voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà, on leur parle de notre activité. De toute façon, nous, en tant qu'agriculteurs, on aime bien aussi sortir de nos fermes pour justement expliquer notre travail. Et puis c'est aussi, voilà, concrétiser notre travail et puis avoir un retour direct du consommateur, quoi. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été avec nous. Et le spécial de l'info au salon de l'agriculture sur Sensation, ça continue. On se retrouve dans un instant.